Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il faut faire vite. Dans l'appartement du cinquième étage, au 4 de la rue Girardon, dans le 18e arrondissement de Paris, on fait les valises. Et comme il va falloir voyager le plus léger possible, on décide de ce qu'il faut emporter ou laisser derrière soi. Pourquoi une telle précipitation ? Eh bien parce que les Alliés arrivent, pardis. Ils ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944, c'est-à-dire il y a dix jours environ. Et ils avancent sur tout le territoire français. Vous n'avez pas écouté la TSF ? Je veux dire les informations à la radio ? Cette fois, comme on dit, les carottes sont cuites pour les anciens collaborateurs. Rester à Paris, c'est risquer de prendre une balle par les résistants. Ils se font entendre de plus en plus. Et la libération est pour bientôt. Alors, avec fébrilité, on jette rapidement quelques affaires dans les valises. On n'oublie surtout pas les faux papiers qui nous permettront de déjouer la surveillance des policiers. Et on part pour l'Allemagne, direction Baden-Baden. Nous sommes le 17 juin 1944. Et le couple qui s'apprête à quitter son trois pièces parisien pour s'aventurer sur les routes, c'est l'écrivain Louis-Ferdinand Céline et sa femme Lucette. Sans oublier, bien sûr, le chat Bébert dans son panier. À le dire comme ça, on croirait presque entendre le début d'une comédie. Et pourtant, ce n'est pas du tout une histoire drôle. Car l'Europe sera bientôt à feu et à sang. Et Céline est l'un des personnages les plus détestés de toute la littérature française. Antisémite notoire, il a fricoté avec les Allemands et a passé son temps à crier sur tous les toits qu'il souhaitait la victoire des nazis. Aujourd'hui encore, il est difficile de l'évoquer sans provoquer des réactions immédiates. Parler de Céline avec objectivité et donc sans passion n'est-ce pas encore aujourd'hui, plus de 60 ans après sa mort, une gageur ? Mais c'est justement pourquoi il nous faut essayer de comprendre qui il était et comment il en est arrivé là. Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. N'était-ce pas la démarche de Spinoza lui-même et donc de tout honnête homme ? Louis Ferdinand Détouche est né le 27 mai 1894 à Courbevoie dans la région parisienne. Son père, Fernand-Auguste Détouche, est employé dans une compagnie d'assurance, le Phénix, et sa mère, Marguerite, née guilloux et commerçante en dentelle. Elle tient une petite boutique, Passage Choiseul à Paris, non loin de l'Opéra, où le futur écrivain passera le plus clair de son enfance. C'est pour ainsi dire un enfant du petit commerce. Il observe les passants, regarde sa mère servir les clients, parfois rend quelques services. À l'école, Louis ne brille pas particulièrement et sa scolarité n'ira pas au-delà du certificat d'études, c'est-à-dire qu'il ne poursuivra pas au collège et donc encore moins au lycée. Dans le petit appartement familial, situé au premier étage, au-dessus de la boutique de sa mère, le petit garçon écoute son père exprimer ses opinions sur l'affaire Dreyfus et surtout son profond antisémitisme. Louis Ferdinand est un enfant choyé par ses parents. Simplement, ceux-ci sont insensibles aux idées, à la culture, et ne voient pas l'intérêt de faire des études. Ils ne sont pas tournés vers le savoir, ce qui d'emblée pose des limites à un destin. Son père, pourtant fils de professeur agrégé, avait lui-même, en son temps, rêvé de l'école navale et de devenir officier de marine. Mais il avait vite renoncé, devant l'ampleur de ses ambitions et la charge de travail qu'elles impliquaient. Considéré comme un raté par la mère de sa femme, Céline Guillou, il n'a peut-être pas non plus très envie de voir son fils réussir mieux que lui. C'est pourquoi il ne pousse pas Louis Ferdinand dans la voie des études et le destine plutôt aux petits commerces. En lieu et place d'études, les parents du jeune homme, qui estiment que la connaissance des langues étrangères serait pour lui un atout, vont l'envoyer en séjour linguistique. D'abord en Allemagne, pendant un an, à Die Falls, dans le Hanover, et à Karlsruhe, près de Strasbourg, et ensuite en Angleterre, dans le Kent, non loin de Londres. Si son niveau en allemand est jugé médiocre, son anglais, en revanche, est excellent. Et il n'en est pas peu fier. Rentré en France, il fera plusieurs stages dans des bijouteries, se préparant à une future carrière commerciale, comme convenu avec ses parents. Avec le temps, le petit Louis a laissé la place à un grand et solide gaillard, au regard décidé et séducteur, et à l'appétit sexuel insatiable, ce qui n'est pas sans donner quelque inquiétude à son père, petit bourgeois d'abord soucieux de sa respectabilité, et qui craint toujours le scandale. C'est donc dans ce contexte, sans grand destin, mais paisible, qu'un événement va donner à l'existence de Louis, une trajectoire imprévue, la guerre. En 1912, il devance l'appel du service militaire, qui à l'époque dure trois ans, et s'engage. Il est affecté au douzième régiment de cuirassiers de Rambouillet, c'est-à-dire la cavalerie. Mais cela ne se passe pas très bien, car Louis Ferdinand a peur des chevaux, et il pense même un temps à déserter. Mais il parviendra néanmoins à se hisser au grade de maréchal des logis, c'est-à-dire au rang de sous-officiers. Comprenons bien que la cavalerie, c'est le prestige. Mais c'est également la fin d'un monde, car la guerre à venir sera celle des tranchées, de la très grosse artillerie, et même de l'aviation naissante. Alors, quand le conflit éclatera à l'été 1914, les régiments de cavalerie seront les premiers à être décimés. En l'occurrence, la guerre de Louis Ferdinand des Touches ne durera pas très longtemps, trois mois seulement, et cela malgré un courage physique indéniable. En octobre 1914, alors que son régiment vient d'entrer en Belgique, et alors que bon nombre de ses camarades s'esquivent, il se porte volontaire pour une mission de communication à très haut risque. Il en ressort grièvement blessé au bras droit, le 27 octobre, ainsi qu'avec un éclat de balle à la tête. Renvoyé à l'arrière, il refuse l'anesthésie, de peur que les médecins ne l'amputent, et doit donc supporter une douleur atroce pendant l'opération. Il gardera d'ailleurs les séquelles de ses blessures toute sa vie, et rappellera à tous, jusque dans ses dernières années, qu'il est blessé de guerre. Et pour cause, il a vu la mort de près. De son aventure au front, il restera marqué par la fatuité ridicule d'une armée trop sûre d'elle-même, et qu'il considère comme imbécile. Il a vu, ou conduisait, un soi-disant courage inconscient du danger, et le patriotisme aveugle, au nom duquel on en voit toute une jeunesse se faire tuer. Il a vu la boucherie de la médecine de guerre, devant les milliers de cadavres qui revenaient tous les jours des premières lignes. C'est sans doute à la guerre qu'il prend sa première leçon d'existence, et qui restera pour lui, comme c'est souvent le cas, la plus importante. La vérité de ce monde, c'est la mort, comme il le dira lui-même plus tard, devenu écrivain. Et surtout, il en ressort pacifiste, convaincu. Désormais, plus rien n'aura jamais autant d'importance à ses yeux que la paix. La paix à tout prix. Ou, si vous préférez, on ne comprendrait rien du futur Louis-Ferdinand Céline si l'on ne gardait pas en mémoire ce qu'il fut d'abord, c'est-à-dire un jeune homme, comme beaucoup d'autres à son époque, assoiffé de vie, et que l'on envoya flirter avec la mort, sous les balles et les obus, à 20 ans. Il reçoit donc la médaille militaire pour bravoure le 24 novembre 1914. Simplement, la frontière entre réalité et fiction n'est jamais vraiment définie chez Céline. Et l'écrivain se plaît à entretenir le mystère autour de sa personne et de son passé, de sorte que plus tard, quand il reviendra sur les grands moments de sa vie, il n'hésitera pas à les exagérer, affirmant avoir été victime d'un traumatisme crânien et avoir subi une trépanation lors de son séjour à l'hôpital, ce qu'aucun document ne peut confirmer. De même, il goûte à la gloire grâce au journal L'Illustré National qui, sous forme de dessin, le représente en héros, à cheval et sous le feu de l'ennemi pour effectuer sa mission alors que, pourtant, il sait qu'il était à pied à ce moment-là. Céline joue avec la vérité et commence déjà à remancer sa vie. Il insiste sur certains détails et va même jusqu'à inventer, si besoin est, de prestigieuses rencontres ici ou là comme l'empereur François-Joseph d'Autriche en personne qu'il aurait croisé avant-guerre. Bref, il enjolive au mieux, au pire, se révèle un tantinet mythomane. Mais pourquoi pas ? Après tout, c'est un écrivain. Et n'est-ce pas le propre d'un écrivain que d'inventer ? Disons que cela fait partie du personnage. Ce qui est certain, c'est qu'il est aussi victime d'un traumatisme consécutif à sa blessure et à l'expérience des combats et qui se traduira par de terribles maux de tête, des insomnies, des vertiges, ainsi qu'un état général de surexcitation nerveuse qui perdureront toute sa vie. Pour les psychiatres, ce traumatisme pourrait être à l'origine du style très particulier de Céline qui nécessitait, selon les dires de l'écrivain lui-même, une sorte de transe. L'expérience de la guerre est donc au cœur de l'homme, Céline, mais aussi à l'origine de l'œuvre. Au printemps 1915, comme il n'est plus apte au combat, il est affecté en tant que délégué au grand quartier général du consulat de France à Londres. C'est un poste prestigieux et il paraît étrange qu'il ait pu l'obtenir par les relations de son père, simple employé d'assurance. Mais la chose est avérée. Il s'amuse à Soho, dont les clubs ouvrent leurs portes aux jeunes officiers qui arborent si fièrement sa décoration. Il y fréquente de nombreuses femmes qu'il met dans son lit et parmi elles, l'espionne Mata Hari. Là encore, difficile de distinguer la fiction de la réalité et les biographes sont bien en peine de nous éclairer définitivement sur le sujet. Disons que si la chose n'est pas certaine, elle est néanmoins possible. Toujours dans le même registre, Louis confie à une cousine qu'il effectuerait lui-même des missions pour les services de renseignement entre la Hollande, l'Allemagne et la Suisse. Est-ce vrai ? Ou au contraire ne s'agit-il que de son goût du paraître ? Là encore, il est difficile d'affirmer quoi que ce soit avec précision. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il fait un premier mariage à Londres, le 19 janvier 1916, avec une certaine Suzanne Neboux, mais qui a tout d'un mariage blanc et qui ne sera d'ailleurs pas même déclaré au consulat de France. En réalité, tout dans la vie de Louis Ferdinand à cette époque relève de l'aventure où la fiction est toujours plus ou moins présente, rendu à la vie civile depuis décembre 1915 à 21 ans, il s'interroge sur son avenir sans forcément avoir de réponse. Il tente un voyage au Cameroun pour le compte d'une grande compagnie afin de gérer et de surveiller des plantations de caoutchouc. L'occasion pour lui de découvrir la réalité du colonialisme telle qu'on la retrouvera ensuite dans son roman Voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire la violence, la corruption et l'exploitation. Selon les biographes, il en aurait profité pour détourner un peu d'argent. Mais l'expérience tournera court au bout de dix mois car il ne supporte pas la chaleur, les moustiques et finalement tombe malade. En 1917, Louis commence à travailler pour la très fortunée Fondation Rockefeller qui organise une série de conférences dans l'ouest de la France pour informer la population sur les risques que fait courir la tuberculose, maladie en forte progression depuis la guerre. Elle entend mener une grande campagne de prévention en matière de santé publique. Or, Louis a du bas goût et parler en public ne lui fait pas peur à tel point qu'il fait la connaissance, cette fois avérée, d'Alexis Carrel, prix Nobel de médecine et auteur du livre L'homme, c'est inconnu, éloge de l'eugénisme et dont la rencontre le marquera fortement. Le directeur de la mission pour la Bretagne où Louis doit intervenir s'appelle Athanas Follet, professeur à l'école de médecine de Rennes avec qui Louis s'entend plutôt bien au point que celui-ci lui présente sa fille, Edith Follet. Elle est timide et réservée comme il convient pour une jeune fille de la bourgeoisie catholique bretonne. Mais cela n'empêche pas Louis Ferdinand d'entamer une relation avec elle et ensuite de l'épouser en août 1919. Le beau-père avait toutefois fixé deux conditions. D'abord que son premier mariage n'ait vraiment pas été enregistré, ce qu'il ira vérifier lui-même et que Louis passe le baccalauréat, ce que celui-ci fera un peu avant le mariage, sans grande difficulté d'ailleurs, car les épreuves sont alors aménagées pour les anciens combattants. À la suite de quoi, Louis, déjà sensible à la chose médicale depuis la mission Rockefeller, se lance dans des études de médecine lesquelles le conduiront jusqu'au doctorat qu'il soutiendra en mai 1924. Détail intéressant, le sujet de sa thèse étant lui-même traité de manière surprenante pour un doctorat en médecine, car Louis Ferdinand y révèle de véritables qualités littéraires à tel point que le jury l'encouragera à continuer à écrire. Le milieu extrêmement bourgeois de sa belle famille lui a donc offert le confort nécessaire pour ses études et l'accès à un monde qui lui avait été refusé par son père mais qu'il avait toujours convoité, celui de la connaissance. Mais il se désintéressera assez rapidement de son épouse et de la fille qu'il a eue avec elle, Colette. Les femmes se succèdent dans son lit alors qu'il vit désormais à Genève en tant que médecin pour la SDN, la Société des Nations et qu'il multiplie les voyages et les tournées à vocation sanitaire en Europe, en Afrique ou aux Etats-Unis. C'est à cette occasion, au cours d'une tournée d'observation des conditions sanitaires des ouvriers américains, qu'il découvre les usines Ford et le machinisme, expérience dont il se servira, bien sûr, dans son premier roman. Fin 1926 ou début 1927 – les biographes sont incertains – il fait la connaissance à Genève d'une jeune danseuse américaine Elisabeth Craig qui restera le grand amour de sa vie et avec qui il partagera une passion jusqu'en 1933 et à qui il dédiera Voyage au bout de la nuit. Tout au long de ces années charnières, Céline mène grand train. Même s'il vit toujours au-dessus de ses moyens. Sur le plan strictement professionnel, il faut noter que tous les témoignages confirment qu'il a été un médecin attentif, disponible et sensible devant la douleur de ses patients. De plus, il était connu pour être un médecin des pauvres, oubliant de se faire payer, travaillant le plus souvent en dispensaire. Son idée fixe en tant que médecin a d'abord et avant tout était l'hygiène. Il était littéralement obsédé par la pureté et la propreté. Simplement, ces thèmes vont évoluer chez lui de la science médicale au jugement raciste sur les civilisations. En clair, il considère que les cultures doivent rester pures et surtout ne pas se mélanger. C'est en ce sens que son obsession de l'hygiénisme va tourner à l'obsession raciste. Pour ses biographes, celle-ci est même plus importante chez Céline que son antisémitisme. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est le mélange des races. Mais comprenons bien que rien dans sa conduite de médecin ne laisse encore présager une telle attitude et de telles positions. D'abord parce qu'il n'en parle pas. Il cherche à progresser dans sa carrière et il se trouve que de nombreux médecins avec lesquels il va travailler sont juifs. D'où son silence. Ensuite, parce que son racisme et son antisémitisme n'ont pas encore atteint toute leur violence. Alors, pour que Louis Ferdinand des Touches, ancien combattant et jeune médecin, dévoile au grand jour ses véritables opinions, il va falloir encore d'autres circonstances, d'autres événements. Mais lesquels exactement ? En un mot, comment est-il devenu Céline, l'écrivain que nous connaissons ? Pour le comprendre, il faut bien garder à l'esprit le climat de l'époque. Même si, bien sûr, cela ne suffit pas, il est néanmoins fondamental. Céline appartient à son temps, c'est-à-dire toute la première partie du XXe siècle. et c'est en fonction de la trajectoire de son siècle que l'on peut parler de lui. L'époque nous permet de comprendre Céline tout autant que Céline lui-même, en retour, nous permet de saisir la mentalité de son temps. Cela dit, c'est d'abord par la littérature que la mue va s'opérer, notamment en 1932 quand Louis Ferdinand fait paraître son premier roman voyage au bout de la nuit et qu'il sort de l'anonymat. Le livre est un succès. On pourrait même dire un triomphe tant les critiques sont élogieuses. Amusé et assoiffé de reconnaissance, celui-ci joue volontiers le jeu des interviews et des voyages pour la promotion du livre, notamment aux Etats-Unis. Il y a d'ailleurs toujours eu une sorte de rêve américain chez Céline, pays qu'il connaît parce qu'il s'y est déjà rendu, on l'a vu, en tant que médecin pour la SDN et où il espère retrouver Elisabeth Craig. Simplement, il est littéralement traumatisé par le fait de ne pas remporter le prestigieux prix Goncourt, alors que son éditeur de Noël le lui avait promis. À la place, il n'obtient que le prix Renaudot, en lot de consolation pour ainsi dire, et cela pour de sordides raisons commerciales. Il le prend comme un affront personnel et sa colère contre le monde littéraire va alors grandir de plus en plus. Mais c'est surtout quatre années plus tard, en 1936, quand sort son second roman, mort à crédit, et qu'il considère comme son chef-d'œuvre, que tout va basculer. Le livre est alors littéralement rejeté par la critique et ne reçoit pas un bon accueil de la part du public. Pourquoi ? Eh bien, parce que le monde est alors sous la menace d'Hitler. Le public n'a plus l'esprit au romanesque et encore moins à un texte qui lui semble pour le moins bizarre sur la forme, désarticulé et avec un style qui a beaucoup évolué et surtout qui revient en arrière dans l'ordre chronologique par rapport à la fin du voyage au bout de la nuit. Tout le monde s'attend alors à une suite, mais Céline, lui, prend tout le monde à contre-pied et revient sur les événements de son enfance, toujours sous l'angle d'une vision bien personnelle. Or, ce que les lecteurs attendaient de lui, c'était plutôt qu'il donna son avis sur les événements présents, sur la crise en Europe et sur la nuit allemande qui s'étendait sur le continent. De plus, il faut ajouter que depuis 1932, date à laquelle il s'est fait connaître avec Voyage au bout de la nuit, il a eu le temps de se faire quelques ennemis politiques, notamment à gauche. Ce premier roman avait été applaudi par les milieux communistes et révolutionnaires favorables à l'Union soviétique de Staline parce qu'ils y avaient vu une critique sociale et politique. Selon eux, les thèmes du roman, c'était la critique du colonialisme, du capitalisme et du machinisme, c'est-à-dire tous les combats de la gauche dans lesquels ils se retrouvaient parfaitement. Et de fait, tous ces thèmes s'y trouvent bel et bien. Mais ce qui leur avait échappé, c'est que le texte avait une profondeur, voire une poésie, sur la condition humaine elle-même qui le rendait beaucoup plus universel. cette incompréhension donnera lieu à une vaste tentative de récupération politique de Céline par les penseurs de la gauche à commencer par Aragon qui lui enverra des lettres et des invitations à le rejoindre, lui et ses camarades, dans le combat révolutionnaire. Mais c'est une erreur que de voir en Céline un compagnon de route dans le cadre d'une lutte politique quelle qu'elle soit. Il est d'abord un électron libre qui tient plus que tout à sa propre liberté individuelle de penser, de parler et d'agir. Il ne se privera pas de se moquer des littérateurs de la gauche qu'il méprise car il les considère comme des moutons aux ordres de Moscou. Des idéalistes pour Midinet qui se cachent derrière les grandes causes de lutte des peuples et de justice sociale alors qu'ils ne font que parler sans jamais rencontrer le peuple qu'ils prétendent défendre. Il ne croit pas aux idéaux qui promettent des lendemains qui chantent parce qu'il pense que c'est la condition humaine elle-même qui est vouée à l'illusion, aux mensonges et à la vanité. Pour lui, le monde n'est qu'une machine à se moquer du monde. L'homme n'est qu'une erreur, le produit d'un hasard et il n'y a rien à en attendre. Il pense que l'homme est petit, minable, vulgaire et qu'il ne changera pas. Voilà ce qu'en dit Yves Buin, l'un de ses biographes, dans son excellente biographie pour Gallimard, pages 186 et 187. Yves Buin écrit « C'est que l'homme, selon Céline, la conscience réduite, est dominée par l'animalité. L'homme ne vit que pour la satisfaction égoïste de ses besoins, guidé par l'instinct. Le pessimisme de Céline est sans issue. L'homme, dit-il à Elifor, est maudit. Il inventera des supplices mille fois plus effarants encore pour les remplacer. Dès l'ovule, il n'est que le jouet de la mort. Quant à la question du questionnaire de Proust, pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence ? Il répondra « L'homme n'est qu'une faute, il est loupé. Faut en prendre son parti, le tolérer comme il est, pas perfectible. Tout l'incite à penser l'homme, vivotant ainsi, dans un cosmos indifférent et soumis à la marche inexorable et aveugle de l'histoire insensée. » Peut-on retenir que l'évolution du monde contemporain apporte quoi que ce soit qui puisse le contredire quand on voit la barbarie officier à tous les étages, le règne du chacun pour soi et la loi du plus fort érigée en éthique sociale, la mise en coupe réglée des citoyens, justifiée par des déguisements démocratiques, la promotion d'une modernité qui n'est jamais que le retour des vieilles lunes de l'économisme et des vertus petites bourgeoises. Le militantisme, de gauche plus précisément, auquel Céline n'a jamais cru, était bien angélique quand il visait à modifier les conditions sociales, ce qui allait induire un changement quasi automatique des mentalités. Pour Céline, l'homme demeure un loup pour l'homme. Fin de citation. À l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, il répond « La différence qui me sépare de vous, c'est que moi, je n'ai aucun espoir. Je ne crois pas que le monde puisse devenir meilleur. » Fin de citation. En réalité, Céline est inclassable sur le plan politique. C'est une sorte d'anarchiste qui se méfie de toutes les institutions politiques, parlementaires et démocratiques, qui les rejettent même, car elles ont toujours été incapables d'éviter la guerre. Il se dit parfois communiste, mais c'est un communisme libéré du dogme soviétique et des grandes prétentions révolutionnaires dont il parle. Un communisme du pragmatisme, proche de la douleur des gens. Tout le contraire d'une idéologie pour intellectuelle, donc. Bien sûr, son racisme et son antisémitisme le rendent plus sensible au discours de l'extrême droite de son époque. Mais là encore, même chose, il n'a pas de mots assez durs pour ce qu'il considère comme une intelligentsia littéraire sans consistance. En ce sens, il est beaucoup plus proche d'une droite que l'on pourrait qualifier d'européenne, de raciste et de sociale. Soyons clairs, celui en qui il se reconnaît le plus, c'est donc Hitler lui-même, avec qui il souhaite une alliance afin d'éviter la guerre en Europe, en pacifiste qu'il continue à être. Comprenons bien que s'il sent bien que la guerre est inévitable, comme tout le monde en somme à cette époque, il n'en attribue pas la faute à Hitler, mais plutôt aux puissances occultes que sont pour lui les juifs et les communistes, qui agissent dans l'ombre pour sacrifier les français moyens et dont les parlementaires et le gouvernement du Front populaire ne sont que les représentants. Il dit clairement dans sa correspondance « Je suis raciste et hitlérien ». Cette position, il l'exprimera de plus en plus clairement à partir de l'échec de son roman « Mort à crédit » en 1936. D'abord dans un libel, c'est-à-dire un petit texte d'une trentaine de pages à peine intitulé « Mea culpa » et qu'il publie de retour d'un voyage en URSS en 1936 où il était allé pour dépenser ses droits d'auteur, les roubles n'étant pas convertibles à l'époque. Il apparaît alors aux yeux de tous que Céline est anticommuniste de façon radicale et raciste. Notons l'ironie de l'histoire ici et qui est que Staline en personne connaissait l'écrivain Céline et avait ses livres sur sa table de chevet. Mais bref, « Mea culpa » est une première occasion pour l'écrivain de régler ses comptes avec la gauche après ce qu'il a vu en URSS. Ensuite, l'échec de « Mort à crédit » l'incite à ne plus écrire de roman et il abandonne donc ce genre du moins pour l'instant pour se lancer dans l'écriture de pamphlets. « Ils veulent savoir ce que je pense » se dit-il. « Alors c'est très bien, je vais le leur dire. » Pamphletaire, Céline publie alors trois brûlots violemment antisémites et qui seront à l'origine de la légende noire de l'écrivain avec « Bagatelle pour un massacre » en 1937, « L'école des cadavres » en 1938 et enfin « Les beaux draps » en 1941. Céline s'y livre à de fausses démonstrations et à un exercice de pur délire où il laisse libre cours à sa haine à tel point que certains se demandent s'il ne joue pas un jeu, s'il ne se caricature pas lui-même précisément pour se moquer des idées qu'en apparence il prétend défendre et si ce n'est pas là du second degré pour se moquer des antisémites. D'ailleurs, les Allemands eux-mêmes se méfient de lui car ils le considèrent comme un personnage instable et imprévisible impossible de savoir ce dont il est capable. Il est comme une bombe à retardement et donc il est dangereux. D'autant plus dangereux d'ailleurs que ses pamphlets connaissent un grand succès et que Céline devient l'une des grandes figures du monde intellectuel français des années 30 et du début des années 40 ce qui ne manque pas de le mettre en concurrence avec d'autres auteurs d'extrême droite et donc de lui valoir de nouvelles rivalités comme celle de Robert Brasillac par exemple lui-même écrivain et journaliste au journal collaborationniste Je suis partout. De la même manière il se moque du gouvernement de Vichy du maréchal Pétain dont il voit bien qu'il n'est qu'un homme de paille et du programme de la révolution nationale travail famille patrie tant il la trouve ridicule et surtout trop moraliste pour être crédible Dans ce contexte on est alors en droit de se demander si Céline au moment de la défaite de la France en 1940 et ensuite pendant l'occupation a été un collaborateur actif de l'Allemagne nazie voir s'il en a retiré un quelconque profit personnel Or à ces deux questions il apparaît que la réponse est non Selon tous les biographes rien ne permet d'affirmer aucun document ni aucune source que l'écrivain aurait été actif dans la collaboration Bien sûr il est clair qu'il souhaite la victoire de l'Allemagne et ne se prive pas pour l'affirmer et pour l'écrire Cependant Céline avait un caractère beaucoup trop indépendant pour servir un pouvoir quelconque et devenir un simple exécutant aux ordres Cela dit Céline a-t-il profité d'une certaine bienveillance de la part de l'occupant et bénéficié de certains privilèges En effet Céline aurait obtenu un permis de séjour dans la ville de Saint-Malo qu'il affectionnait et où il souhaitait se rendre régulièrement ainsi qu'un laissé-passer pour l'Allemagne en 1942 mais guerre plus Certes Il est indéniable que Céline était proche des cercles collaborationnistes et comptait parmi ses relations des contacts haut placés parmi les autorités allemandes Mais d'une manière générale tous les biographes sont d'accord pour dire que la période de l'occupation n'a pas été pour Céline l'occasion de passer à des actes répréhensibles Pendant ces années Céline Céline a occupé successivement deux postes de médecins en dispensaire d'abord à Sartrouville et ensuite à Beson Il s'est marié en 1943 pour la troisième fois avec la danseuse Lucette Allemansor qu'il avait rencontré en 1935 et il s'est consacré à la rédaction d'un nouveau roman Guignolsband dont la première partie sortira en 1944 Bien sûr il s'affiche à certaines réunions ou à certains congrès en faveur de la collaboration Déclare son soutien à la Légion des volontaires étrangers la LVF de Jacques Doriot en 1941 et assiste même à son meeting du Veldiv le 1er février 1942 mais il n'accède pas à la demande de Doriot de le rejoindre dans son combat En clair Céline est toujours là présent mais jamais vraiment actif De la même manière il s'exprime dans les journaux collaborationnistes mais toujours par l'intermédiaire de lettres envoyées à leur directeur Son biographe Philippe Almeras ne compte ainsi pas moins de 43 interventions dans la presse pendant la période de l'occupation pour exprimer son soutien à la collaboration Il accorde également des entretiens douze au total mais ne se rend jamais sous le discours de tel ou tel homme politique en particulier n'épouse aucune cause précise ne fait qu'exprimer ses propres idées certes détestables sur la responsabilité des juifs dans la guerre et ce qu'il considère comme la nécessaire victoire de l'Allemagne ce qui est déjà impardonnable Mais il n'écrit jamais d'article et surtout ne se fait jamais payer D'une manière générale son individualisme et sa volonté farouche de demeurer un homme libre et indépendant lui feront des ennemis dans tous les camps droite et gauche ou encore collaborateur et résistant L'officier et écrivain allemand anti-nazi et défavorable à la politique du régime le capitaine Ernst Jünger dira avoir rencontré Céline à Paris à trois reprises pendant l'occupation entre 1941 et 1943 et avoir été choqué par son discours quand Céline lui a demandé ce qu'il faisait lui et les autres officiers allemands de leur baïonnette qui plutôt que de rester au fourreau devraient leur servir à exterminer plus efficacement juifs et bolchéviques mais le paradoxe c'est que c'est précisément cette attitude pour ne pas dire cette rage ou cette folie qui tiendra les autorités allemandes dans une réserve toujours plus grande vis-à-vis de Céline le personnage avec son outrance et ses manières grossières ne leur plaît pas d'autant qu'il laisse maintenant son apparence se dégrader de plus en plus et qu'il commence à ressembler à un clochard il n'aime pas non plus ses livres et sûrement pas ses romans qu'il trouve en général trop nihiliste certains officiers s'amusent de ses délires et de son côté clownesque mais ça ne va pas plus loin comprenons que Céline n'est d'ailleurs pas le seul écrivain à fréquenter les allemands pendant l'occupation loin de là et bon nombre d'artistes de comédiens et même de philosophes dialoguent avec l'occupant assistent à des dîners ou encore acceptent des services fin 1942 il est invité à un dîner par l'ambassadeur d'Allemagne en France Otto Abetz en compagnie de plusieurs hauts dignitaires nazis Abetz sera finalement absent mais la soirée aura bien lieu d'après les biographes Céline aurait alors tenu des propos anti-allemands et défaitistes alors que le vent commençait à tourner sur le front allant jusqu'à parler du moustachu pour désigner Hitler et l'appelant même ironiquement avec sa goie inimitable le mage de Brandebourg devant les officiers ulcéré cette fois c'en est trop on ne veut plus de lui mais on ne peut quand même pas l'arrêter même ses amis lui en veulent de les mettre dans de telles situations et lui tournent le dos il commence également à recevoir des menaces de mort de la part de résistants dont la présence se fait de plus en plus sentir il apprendra même plus tard qu'un attentat pour le tuer avait été envisagé en 1943 par un groupe de résistants cachés dans l'appartement situé juste sous le sien à Paris et dont ils savaient qu'ils étaient là mais ne les avaient pas dénoncés bref Céline sent le mauvais temps arriver et demande à un ami de son épouse qui travaille à la préfecture de Paris de leur procurer de faux papiers le 6 juin 1944 quand il apprend le débarquement des alliés en Normandie il comprend qu'il est temps de quitter Paris et c'est dans la catastrophe et alors qu'il ne pense être absent que quelques semaines qu'il fait ses bagages laissant derrière lui de nombreux documents et manuscrits qui ne referont surface que très récemment en 2021 le voilà donc sur les routes à son tour avec Lucette et son chat Bébert il a pris soin également de vider ses comptes et de prendre son argent soit un million de francs il ne veut pas aller en Espagne ce qui aurait pourtant été le plus simple pour lui parce qu'il a une aversion pour le sud son but c'est le Danemark car le pays est encore assez libre et surtout c'est là que sont cachés ses droits d'auteur qu'il a depuis longtemps converti en lingots d'or il débarque donc à Baden-Baden dans l'espoir d'obtenir rapidement à laisser passer pour Copenhague mais les semaines passent et même les mois et il attend toujours finalement c'est à Sigmaringen petite ville du bas de Württemberg à quelques kilomètres à peine de la Suisse qu'il débarque c'est à dire là où se trouve toute une communauté française en exil y compris le gouvernement de Vichy au grand complet avec Pétain et Laval en tête qui logent au château d'Eohenzollern l'endroit est majestueux mais les exilés c'est à dire la plupart des anciens dignitaires de la collaboration s'y entassent les uns sur les autres de manière sordide Céline racontera que les toilettes se trouvaient sur le palier et que comme elles étaient souvent bouchées cela donnait naissance à des situations tragi-comiques presque inimaginables pour ceux qui ne l'ont pas vue par eux-mêmes il décrira précisément la situation dans son style où viennent se mêler tout à la fois le sordide et le comique sur la toile de fond grandiose et quasi-wagnerienne du château et de l'Allemagne en ruine étrange mélange des genres où Céline en titi parisien à qui on ne la fait pas se régale du désespoir des soi-disant grands hommes d'hier même s'il n'a pas du tout l'intention de rester là il en profite pour observer d'un œil moqueur les prétentions des gouvernants en exil lesquels sont soucieux de maintenir une certaine étiquette mais qui se révèlent dans leur humanité profonde à cause de la promiscuité et du manque de confort il est utile en tant que médecin et toujours disposé à faire des consultations jusque dans sa chambre le soir quitte à payer lui-même des médicaments il a même obtenu de l'aval l'ancien chef du gouvernement de Vichy le poste de gouverneur de Saint-Pierre-et-Miquelon presque une plaisanterie mais comprenons bien qu'il n'est pas venu à Sigmaringen par fidélité aux collaborateurs et qu'il n'est là que par hasard et par la force des choses en mars 1945 Céline finit par obtenir les laissés-passer pour le Danemark il s'agit alors de traverser en train une Allemagne à feu et à sang dont la population manque de tout et qui se demande quelle armée va arriver la première à Berlin le voyage est épuisant mais Céline et Lucette arrivent enfin à Copenhague le 28 mars Copenhague qu'ils pensent être une terre promise et où ils vont enfin pouvoir vivre en paix en attendant la fin de la guerre et de rentrer en France simplement les choses vont prendre un autre tour car au pays l'épuration bat son plein Pétain est condamné à mort mais gracié par le général de Gaulle Laval lui n'aura pas cette chance et sera exécuté Céline sait qu'il figure dans la liste des écrivains recherchés et qu'il risque le pire s'il est retrouvé un article de Jean-Paul Sartre dans les temps modernes le désigne même comme un agent à la solde des nazis pendant l'occupation et réclame sa tête Au même moment son éditeur Robert de Noël est assassiné ce qui l'attriste et l'inquiète de plus en plus Que s'est-il passé exactement pour que les autorités françaises finissent par retrouver sa trace et demandent son extradition au gouvernement danois Les biographes élaborent plusieurs hypothèses mais le mystère plane une fois de plus sur cet épisode de la vie de Céline Toujours est-il que le soir du 17 décembre 1945 les policiers danois frappent à sa porte et lui demandent d'ouvrir Mais Céline et sa femme ne parlent pas leur langue et ils prennent peur en pensant qu'il s'agit d'un commando communiste venu pour les assassiner Finalement la porte s'ouvre et Céline et Lucette sont incarcérés à la prison de Westfangsell Lucette est libérée après 12 jours car rien ne lui est reproché mais Céline lui attend la suite des procédures Il fait les 100 pas dans sa petite cellule en s'imaginant qu'à n'importe quel moment on peut venir lui signifier son extradition vers la France ou l'attendent les juges et peut-être même l'échafaud Mais les juges français sont impatients face à des autorités danoises qui elles ne veulent pas accéder à leurs exigences dans la précipitation Elles considèrent que le droit doit être respecté et qu'il leur faut des compléments d'information Or voilà hormis son antisémitisme évident le dossier de Céline est vide sur le strict plan juridique Il est donc relâché après 18 mois d'incarcération dont plusieurs passaient à l'hôpital le 24 juin 1947 Seule obligation ne pas quitter le territoire du Danemark pour le moment Au total il aura perdu 40 kilos et considérablement vieilli C'est peu de choses certes en comparaison de ce qu'il attendait s'il avait été extradé vers la France Et surtout ce n'est rien au regard des victimes de la guerre Commence alors pour Céline une période où il se consacre à la préparation de sa défense En vue du procès qui doit se tenir en son absence à Paris Mais c'est une défense pour le moins surprenante où Céline ne renie rien notamment dans un mémoire de défense dans lequel il écrit je cite Tout bien examiné « Je n'ai jamais demandé de persécution contre personne le démocrate dans cette affaire impeccable c'est moi » Fin de citation Comme souvent Céline refuse de regarder la vérité en face et de reconnaître ses fautes Il renvoie Il renvoie la responsabilité à d'autres Ce qui ne peut qu'attiser toujours plus les haines contre lui De même Il cherche désormais à faire le silence sur ses pamphlets et demande qu'il ne soit jamais réédité comme s'il n'avait jamais existé et que tout son passé pouvait disparaître comme s'il pouvait réécrire toute son histoire personnelle comme dans mort à crédit Il ne veut plus évoquer la question de son antisémitisme et il estime que cette période est terminée Simplement il est désormais coincé au Danemark Son avocat Thorvald Michelsen ancien résistant et francophile le loge dans une petite maison sur les bords de la mer Baltique où il trouve refuge entouré de toute une ménagerie qu'il ramènera plus tard en France Le temps passe lentement là où il est perdu entre la mer d'un côté et la forêt de l'autre à quelques dizaines de kilomètres de Copenhague et Céline ronge son frein écrivant trois lettres par jour pour plaider sa cause toujours dans la peur qu'on l'oublie qu'on le fasse disparaître dans le silence Certes il reçoit quelques visites dont l'ancien ambassadeur de Suède à Paris Raoul Nordling qui avait négocié avec le général von Scholtitz en août 1944 que Paris ne fut pas détruite Un jeune universitaire américain Milton Indus vient également le voir Il est juif et pourtant il l'admire Mais Céline comme un chien qui mord la main qu'il nourrit ne peut pas s'empêcher de se moquer de lui Il le méprise tant il le trouve inculte et lourdeau Et pourtant la défense proposée par le jeune homme lui sera bien utile Finalement son procès aura lieu début 1950 et il sera condamné le 21 février à un an de prison à l'indignité nationale et à 50 000 francs d'amende Il paire également la moitié de ses biens qui lui sont confisqués Cela dit en avril de l'année suivante et grâce à une manœuvre de son avocat maître Tixier-Vignancourt sur laquelle planent encore quelques zones d'ombre il obtient l'amnistie devant un tribunal militaire au titre d'invalide de guerre Les juges auraient alors eu à statuer sur plusieurs cas en même temps et regrouper dans un même dossier et à l'intérieur du dossier parmi les inconnus un certain Louis Ferdinand des touches en qui les juges n'ont pas reconnu Céline l'écrivain Un véritable tour de passe-passe qui ce jour-là a profité à Céline Cette fois en 1951 donc il rentre en France en homme libre jugé condamné et amnistié Il s'installe dans une petite maison à Meudon la villa Maïtou située aux 25 terres routes des gardes Gallimard lui propose alors une véritable fortune à l'époque soit 10 millions de francs quelques 300 000 euros d'aujourd'hui pour écrire plusieurs livres Ce sera d'abord Féerie pour une autre fois en 1952 qui est un échec à la fois commercial et critique entretien avec le professeur Y et Normans en 1954 et surtout ce qu'on appelle la trilogie allemande c'est-à-dire les romans d'un château l'autre en 1957 Nord en 1960 et Rigodon qui sera publié à titre posthume en 1969 il pose également sa plaque devant sa porte pour pouvoir prétendre ensuite à sa retraite de médecin à côté de celle de Lucette qui elle donne des cours de danse au premier étage mais en réalité il ne pratique quasiment plus la médecine et consacre tout son temps à son oeuvre et à son désir de renouer avec le succès auprès du public à ce moment-là Céline a cessé d'être perçue comme le grand écrivain de Voyage au bout de la nuit il vit quasiment clochardisé sorte de Diogène de Meudon ne prête plus aucune importance à son apparence et reste entouré de ses bêtes comme pour éloigner les importun d'ailleurs il sort peu de chez lui car depuis son installation des affiches pour dénoncer l'écrivain fasciste antisémite raciste sont placardées sur les murs de la ville mais il aime à cultiver cette image de clochard et d'ermite persécutée victime de la haine de ses ennemis qui ont réussi à lui faire faire de la prison et qui ont même tenté de l'assassiner il en joue et même s'en amuse sûrement quand il reçoit des journalistes de la radio suisse romande venus pour lui poser des questions sur sa vie et lui demander son opinion sur l'avenir du monde il renouera même avec le succès notamment avec sa fameuse trilogie allemande où les français découvriront les coulisses de l'histoire du gouvernement de Vichy en fuite cela dit quand il se plaint qu'on lui ait volé plusieurs de ses manuscrits qu'il avait laissés dans son appartement parisien au moment de sa fuite en 44 personne ne veut l'entendre on le prend pour un fou perdu dans ses lubies et ses mensonges haineux qu'il ressasse tout seul dans son coin pourtant il a raison il a bien été volé et l'histoire de Céline ne se termine pas avec sa mort survenue le 1er juillet 1961 un jour avant le suicide d'Emingway qui éclipsera l'écrivain français en réalité les manuscrits ont sûrement été dérobés chez lui par des résistants venus pour l'arrêter ils disparaissent et sont ensuite confiés dans des conditions assez mystérieuses en 2006 à un journaliste et critique littéraire au journal Libération sous condition qu'il ne les rende publics qu'après la mort de la femme de Céline Lucette pour qu'elle ne puisse jamais profiter des droits d'auteur de son mari par fidélité résistante le journaliste accepte car sa famille s'est elle-même illustrée dans la résistance et garde les textes par devers lui ce n'est donc que très récemment quand Lucette disparaît à son tour le 8 novembre 2019 à l'âge de 107 ans que les manuscrits refont surface avec les deux romans majeurs que sont Guerre et Londres tous deux publiés en 2022 au-delà du manque d'élégance de la part de ceux qui ont posé une telle condition et que représente le fait d'avoir privé une vieille dame Lucette de ses moyens de subsistance ce que nous devons comprendre c'est que les vacheries ne sont le monopole d'aucun bord politique de la même manière qu'il y a des vacheries collabos il y a aussi malheureusement des vacheries de la résistance même si elles sont plus difficiles à admettre et malgré l'admiration bien sûr que par ailleurs on peut éprouver pour elles vacheries voilà bien un mot typiquement célinien pour désigner ce dont l'homme est capable encore une fois dans un sens comme dans l'autre alors si l'objectif de cette série est de montrer le lien profond entre la vie d'un auteur et son oeuvre on peut dire que Céline en est un exemple quasi paroxystique tant l'art de l'écrivain se nourrit des douleurs de l'homme de ses névroses et de ses haines aussi mais cela n'invalide en rien sa valeur littéraire au contraire sans doute n'y aurait-il jamais eu de voyage au bout de la nuit sans le jeune homme blessé à la guerre sans le chargé de mission de la SDN envoyé dans les usines Ford à Détroit et sans le médecin des pauvres en banlieue parisienne de même on ne peut concevoir la trilogie allemande sans la souffrance bien réelle d'un Céline poursuivi jusqu'au Danemark dans la folie de l'épuration et sans la toile de fond de ses idées c'est pourquoi aborder l'oeuvre de Céline incontournable c'est à la fois garder son parcours intellectuel à l'esprit avec toutes ses dérives tout en faisant droit à son message sur la condition humaine digne d'un Schopenhauer et à son style inimitable en un mot c'est faire preuve de nuance simplement en sommes-nous encore capables aujourd'hui ? merci à tous et à très bientôt sur Cosmos sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada